C'est désormais la règle. A chaque vol en provenance de Nice et de Marseille, chaque passager doit présenter un test PCR négatif au départ, mais aussi à l'arrivée sur l'île. On m'a demandé mon numéro de téléphone, mon adresse, mon prénom, on m'a demandé mes informations personnelles et le test PCR. C'est justement ce document qui pose aujourd'hui problème. La police aux frontières constate une augmentation de certificats frauduleux. A l'aide d'une simple retouche informatique, le passager peut en effet modifier la date, l'heure ou encore le résultat du test afin de pouvoir embarquer. Pire encore, certains documents seraient délivrés sans même avoir passé le test, comme nous l'explique un des passagers en provenance de Marseille. On nous l'a proposé, d'avoir un test sans l'analyser. Il y a un business autour de ça, tout à fait. Si ces vols sont contrôlés, c'est aussi parce que dans les Alpes-Maritimes, l'épidémie connaît un rebond majeur. La visite du ministre de la Santé Olivier Véran hier à Nice marque l'urgence de la situation et pousse le préfet de Haute-Corse à intensifier la surveillance. Ces personnes peuvent représenter un danger pour la population. Cette situation nous a conduits à renforcer et à affiner les contrôles. Mais alors, comment combattre ce phénomène ? Plusieurs pistes sont actuellement à l'étude pour normer et authentifier ces documents. L'utilisation d'un QR code avec des informations dématérialisées est envisagée par le gouvernement.